Bonsoir, Caïs, Madame, Monsieur, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau direct à partir des studios de la chaîne 3 où nous parlerons donc du secteur des mines, un secteur en expansion, un secteur sur lequel comptent les pouvoirs publics pour diversifier l'économie nationale. Une stratégie est adoptée. Certains chantiers stratégiques sont déjà lancés. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous dans le studio Madame Nejiba Bournen-Fedael, directrice générale des mines au ministère de l'énergie et des mines. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. Et nous avons également avec nous, Monsieur Oudfoufani, conseiller du ministre pour la question des mines. Bonsoir, Monsieur Oudfoufani. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent. Nous allons commencer tout de suite. L'Algérie, donc, on le disait, compte aujourd'hui sur le secteur des mines pour diversifier son économie nationale. 57 ans après la nationalisation, donc, de ce secteur stratégique. Aujourd'hui, de grands projets sont lancés. On cite les trois projets stratégiques. Donc, le projet de Ouadamizour pour le plomb et le zinc, le projet de fer de Garaldubilet, le phosphate à Bledlhadba. Ces trois projets qui avancent. D'ailleurs, des conventions, des mémorandums d'entente ont été signés tout récemment. Madame Bournem. Oui, bien sûr. C'est vrai que l'Algérie adopte une certaine stratégie, comme vous l'avez bien dit, pour la diversification économique. Elle a un potentiel minier qu'elle compte développer en réalisant davantage d'explorations. Et pour les projets qui sont déjà explorés, nous sommes en plein développement des trois projets, comme vous l'avez dit. Le projet de Ouadamizour pour la production de zinc et de plomb. Le projet de développement du minerai de fer de Garaldubilet pour développer toute l'acide d'hérurgie et répondre à la demande du marché national. Et le projet de phosphate intégré au niveau de Bledlhadba, c'est pour faire justement la transformation des phosphates et répondre à la demande de l'agriculture en produisant de l'acide phosphorique, en faisant de la transformation et des engrais phosphatés et azotés. Nous sommes un pays énergétique et à travers ce projet, l'Algérie vise à valoriser ces phosphates et son énergie, le gaz naturel, bien sûr. Très bien, Jean. Donc, vous êtes revenu sur ces trois projets. Donc, je le disais, c'est des projets qui vont un peu tracer aujourd'hui le chemin ou la route pour les autres projets qui vont arriver, qui vont structurer cette industrie des mines, finalement, M. Haufani. Oui, bonne question. Tout d'abord, je voudrais rappeler quelque chose que nous venons de célébrer, une double commémoration, il n'y a pas longtemps. Donc, le 57e anniversaire de la transformation des mines, la transformation des mines, le 6 mai 1966, faite par le défunt Huaribou Médine. Tout ça, c'est parce qu'il y avait des raisons. Oui. D'abord, l'exploitation d'une manière presque inhumaine des travailleurs des mines, le vol des richesses et la récupération de la souveraineté. Donc, cet État est traduit par la nationalisation de 11 mines qui étaient détenues par quatre sociétés européennes. Aujourd'hui, l'Algérie est souveraine sur ses mines et elle veut en tirer profit. Donc, ce qu'on disait sur les trois projets stratégiques lancés aujourd'hui. Oui, plus que ça aussi. Donc, Mme la direction générale vient de bien tracer, vient de parler bien des trois projets structurants. Mais ces trois projets structurants que nous venons de commencer, nous tenons à les faire avancer pour l'année 2027. C'est l'année charnière de l'économie nationale, telle que prononcée par M. le Président de la République. Très bien. Donc, c'est des projets qui sont en cours, des investissements colossaux ont été investis pour ces projets-là. On ne peut pas y échapper parce que d'abord, les mines, c'est quelque chose de capitalistique. Oui. Ça demande des capitaux et ça demande la technologie. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que nous avons lancé trois projets structurants qui vont donner un boum à l'économie nationale dans le cadre de sa diversification. Je voudrais revenir, Mme a bien parlé tout à l'heure de ces projets-là. Ça va être, comment dirais-je, un tremplin pour l'avenir. Nous nous préparons à développer plus que ça parce que notre pays détient beaucoup de richesses. Nous allons revenir d'ailleurs un peu plus tard sur l'exploration. M. Houfani, je reviens vers vous, Mme Bornen. Donc aujourd'hui, on le disait, les trois gisements, les investissements sont importants. On s'attend également à une production importante pour chacun des gisements. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui ce que va constituer chacun d'entre eux ? Par exemple, pour le projet de Tel Hamza et de Wadamizour, il est attendu une extraction de 2 millions de tonnes de minerais par an pour la production de 70 millions de tonnes de minerais de zinc et 30 000 tonnes de minerais de plomb. Vous savez que ces commodités sont coûtées sur le marché international et ils ont une forte valeur ajoutée. à titre indicatif, le prix du concentré de zinc est autour de 2 900 $ la tonne et le prix du plomb, il est à environ 2 200 $ la tonne. Et ça fluctue en fonction de la demande. Et la demande, elle est vraiment croissante et elle est exponentielle sur le marché international, national et international. Ça, c'est concernant le premier projet, donc ? Absolument. Et pour les deux autres, le projet de Garage Bilet, c'est celui de Bledladba pour le phosphate ? Bien sûr, le phosphate. Le challenge, c'est de faire de la transformation des phosphates pour la production d'engrais. La même chose, la demande de l'agriculture, elle est exponentielle à travers le monde. Nous avons besoin d'une sécurisation de l'approvisionnement alimentaire. Donc, il y a besoin de prononcer des différents engrais depuis l'acide phosphorique jusqu'aux différentes variétés d'engrais. Voilà. Très bien. Alors, juste pour rester justement sur une question que vous avez évoquée à l'instant. Aujourd'hui, il est donc question de tirer profit de ces ressources, mais tirer le meilleur profit qu'on puisse tirer, donc finalement les valoriser. C'est aujourd'hui l'orientation donnée par les plus hautes autorités du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on a commencé à encourager l'investissement autour de ces complexes stratégiques, c'est-à-dire pour installer des industries qui puissent valoriser ces ressources naturelles ? Tout à fait. C'est la vision même des projets intégrés. Depuis l'amont et l'aval, consentir plusieurs investissements pour toute la chaîne de valeur. C'est l'objectif. Depuis l'amont, depuis l'exploration jusqu'à l'exploitation et la transformation et la production aval. Des produits qui seront finis, bien sûr, qui seront destinés au marché d'abord à assurer la sécurité, l'approvisionnement du marché national et exporter évidemment l'excédent. Très bien. Alors, on parle de projets intégrés. Madame Bornel vient de l'expliquer, c'est-à-dire qu'on va maîtriser pratiquement toute la chaîne. Mais aujourd'hui, il y a une stratégie qui est tracée. Et l'entreprise algérienne est mise au cœur de cette stratégie, qu'elle soit publique ou privée. Est-ce qu'aujourd'hui, on encourage également l'investissement de sous-traitants ou d'industries de transformation dans le privé, dans le secteur minier ? Monsieur Ruffani. Vous avez bien posé la question. C'est notre objectif aussi. Donc, pour nous, l'économie nationale, il n'y a pas de différence entre privée et publique. C'est l'économie nationale. Donc, tout le monde doit faire un effort. Et je vais vous étonner en disant que même pour l'exploration minaire, le privé doit s'engager. Il ne faut pas laisser uniquement l'État travailler en concours définitif. Nous avons besoin de la participation du privé algérien. Alors, Madame Bornel a si bien parlé tout à l'heure, mais je voudrais ajouter quand même que pour les trois grands projets, il y aura tout un tissu d'industrie de sous-traitance qui va se développer. Que ce soit pour le plan zinc, que ce soit pour le phosphate, que ce soit pour le fer. Et toujours dans cette lignée, nous avons, nous appliquons les décisions de nos autorités, c'est-à-dire de ne plus exporter des produits brides, c'est-à-dire procéder à la transformation de tous les produits miniers. Et nous allons le faire. À titre d'exemple, le projet de Ouadamizour, de Talahamza, de plan zinc, nous n'allons pas nous suffire uniquement des concentrés de zinc et de plantes que nous allons vendre. Nous sommes, nous avons avancé sur un projet de transformation pour la protection du lingot de zinc pour une future industrie que va prendre le privé de galvanisation, parce qu'on a besoin de galvanisation. Ce n'est qu'un exemple. Le cas est posé aussi pour Garagi Billet. Garagi Billet, nous avons, vous avez tout à l'heure parlé de signature de contrat, et on a signé pour la construction d'une usine de pré-traitement au niveau de la mine. On va construire un village minier, une ville minière, et on va construire une unité de fabrication de concentrés à Béchard. Et là, c'est avec les participations et pourquoi pas le privé sur tout le réseau de fabrication. C'est-à-dire aujourd'hui, l'entreprise algérienne sera intégrée dans ses projets stratégiques. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Alors, il y a une question également qui est évoquée lorsqu'on parle des mines. C'est une question qu'a évoquée, entre autres, le ministre des Mines, le président de la République, la question de l'environnement. Aujourd'hui, c'est aussi une question centrale. Elle est prise en charge dans le cadre de l'exploitation de ces trois grands projets. Madame Bornen ? Bien sûr, c'est pris en charge. Tout à fait. C'est la vision du développement durable, le même développement minier durable. C'est pris en charge par la réglementation. Nous avons des organes de contrôle, notamment au niveau de l'Agence nationale des activités minières, où il y a la police des mines qui veille au respect des bonnes pratiques de l'art minier dans les travaux d'exploration et d'exploitation. Et nous avons des normes internationales aussi à respecter par rapport au rejet de traitement. Non, non, nous sommes très… La réglementation est très à cheval par rapport à cette inquiétude. Très bien. Alors, il y a une autre question qui est très importante aujourd'hui lorsqu'on parle du secteur des mines. Nous avons vu récemment, il y a eu cette annonce qui a été faite concernant le lithium. On a donc découvert du lithium en Algérie. Aujourd'hui, la question de l'exploration est également une question centrale, Madame Bornen ? Bien sûr. Il ne faut pas oublier que l'État dépense de l'argent pour réaliser les travaux d'exploration. Il y a des programmes qui sont menés par l'État à titre d'information. Il y a eu un programme de 2012 à 2016 pour un montant qui a été… Il y a eu un montant de 5 milliards de dinars qui ont été consentis pour la réalisation de ce projet. Donc, il y a eu une réalisation de près de 51 projets répartis sur 27 Ouilaya, soit 35 nouvelles Ouilaya actuellement et où les dépenses sont atteintes 3,3 milliards de dinars. Nous avons également un autre programme qui est en cours de réalisation. C'est pour la période 2021-2023 qui est en cours de finalisation et pour lequel il y a eu une dépense de 4,88 millions de dinars. Milliards plutôt de dinars. C'est des milliards, pardon, de dinars. Très bien. Donc, c'est des montants qui sont consentis pour l'exploration. C'est l'État sur fond propre ? Bien sûr, sur fond propre. Mais nous, nous avons, vous savez, comme l'a si bien dit M. Ruffeni, l'investissement minier, il est capitalistique. Il y a un risque à prendre. Il y a des dépenses à consentir pour développer les travaux d'exploration et surtout implémenter les nouvelles technologies pour la recherche. Ça demande beaucoup de millions de dollars. C'est pour ça que la participation privée est souhaitée pour développer ces travaux d'exploration. Les portes sont ouvertes ? C'est selon la réglementation, bien sûr. Bien sûr que c'est ouvert. C'est ouvert. Évidemment que ça doit répondre à la réglementation. C'est technique et financière. Il y a aussi le savoir-faire technique. Très bien. Est-ce que, on sait que la loi minière est en révision et donc, Mme Bornel vient de le dire, l'exploration, entre autres, coûte cher. C'est des investissements qui sont assez conséquents à consentir. Aujourd'hui, est-ce que, dans le cadre de cette révision, on pourrait faire comme ça a été fait pour la loi sur les hydrocarbures, encourager les entreprises, les partenaires étrangers à prendre le risque avec les entreprises algériennes ? Oui. Notre objectif, c'est de faire aboutir ce projet de nouvelle loi minière, parce que l'ancien 2014, nous avons jugé qu'elle est arrivée à bout. Et aujourd'hui, on est obligé de se placer sur ce que fait le monde, c'est-à-dire l'ouverture, la facilitation, l'encouragement pour l'investissement minier. Oui. Très bien. C'est la compétitivité. C'est des mesures incitatives, justement, pour encourager le développement. Il y a beaucoup d'avantages à offrir pour encourager l'investissement. Donc, la loi est en révision, le dossier a été ouvert. Aujourd'hui, elle en est où, Mme Bornel ? C'est en cours, c'est en cours, c'est en cours de finalisation. Il y a des délais ou pas forcément ? Pas forcément. Mais c'est en cours de finalisation. Alors, à quoi doit-on s'attendre ? À plus de compétitivité, à l'ouverture de l'investissement et à l'encouragement de la transformation locale. Très bien. Oui. Pour attirer plus d'investisseurs. Très bien. Donc, inévitablement, il y aura un nouveau régime fiscal qui sera adapté ? Tout à fait. C'est même, c'est les mesures incitatives, plutôt. Très bien. La fiscalité, c'est parmi les mesures incitatives et parmi les paramètres de la compétitivité. Très bien. Au-delà de ces mesures d'encouragement, de ces mesures fiscales, M. Haufani, que va apporter cette nouvelle loi minière ? Qu'est-ce qu'il devrait apporter, le texte, une fois finalisé, adopté ? Et nous sommes impatients pour la finalisation de cette loi minière. Parce que là, on veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut se placer sur l'échelle internationale. Par la facilitation de l'investissement, par l'encouragement des investisseurs sans différence nationaux ou étrangers, par l'apport de capitaux, de technologies, le lancement de l'exploration minière nécessite, comme l'a dit si bien tout à l'heure, madame la directrice générale des mines, des techniques et technologies modernes. Et tout ça, on en a besoin. Vous savez, nous, comptons aller un peu plus loin dans l'exploration. Pourquoi ? Parce que notre pays reste quand même un pays insuffisamment exploré. Nous avons identifié 30 produits miniers, mais nous sommes sûrs qu'il y a d'autres produits miniers qu'il faut chercher. Nous avons beaucoup d'indices, mais ces indices, il faut les mener à bout pour les en faire dans la mesure des possibles gisements. Et encore pas des gisements qu'on laisse dans le portefeuille, c'est des gisements à exploiter. C'est donc toute cette vision qui est à mettre en place. Et l'un de nos objectifs, c'est la formation de l'homme, des ressources humaines. On ne peut pas avancer même en faisant les trois grands projets. On a créé ce qu'on appelle son RMT Queen, une société à nous pour former tout l'encadrement, tout le personnel d'exécution. Là aussi, on est obligé de faire un grand effort. Et là, ça va encourager l'emploi et évidemment la création de richesses que nous espérons tous. Très bien. Alors, on reste toujours sur ce projet de révision du Code minier national. Vous l'avez dit, si bien Mme Bornen, que vous, M. Houfani, qu'aujourd'hui, l'objectif est d'attirer plus d'investisseurs, d'offrir plus d'incitations, mais également, je suppose, de préserver les intérêts de l'État. Ben oui. Nous, nous ne négocions pas notre souveraineté. Vous savez, on a fait une guerre très longue qui nous a coûté beaucoup pour avoir cette souveraineté. Nous, on ne va pas la brader cette souveraineté. Mais il faut de l'autre côté nous développer aussi et s'inscrire dans tout ce qui suffit dans le monde, dans le secteur minier. Donc, comment on appelle ça ? Un accroissement de l'exploration, un développement accru des projets miniers, la mise en exploitation des gisements, la recherche de nouveaux produits miniers. C'est toute cette philosophie qu'on est en train de mettre en place. Et n'oublions pas que nous avons une date butoir qui nous a été fixée par M. le Président de la République. C'est 2027. Pour conclure les projets et lancer d'autres projets. Ce n'est pas suffisant, les trois. Il faut penser à lancer d'autres projets aussi. Il y en a, alhamdoulilah. Très bien. Donc, vous l'avez dit, aujourd'hui, en matière d'exploration, il reste beaucoup à faire. Donc, je suppose, beaucoup de richesses encore à découvrir et à valoriser également. On arrive pratiquement au terme de notre émission. Il ne nous reste moins de deux minutes pour clôturer. Alors, je reviens vers vous, donc, Madame Bornel. Aujourd'hui, quelle est la priorité ? Est-ce que c'est cette loi minière, ce code minier ? Oui, la priorité, c'est la loi minière. C'est la formation. La formation. Nous avons besoin de former nos ingénieurs, de ce transfert de savoir. Donc, avec la création de la nouvelle Sonarame Techwind. Donc, toute cette opération est à encourager, justement, pour avoir le savoir-faire. Très bien. Je reviens vers vous, M. Haufani. Peut-être un dernier mot. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ben oui. Nous espérons être à la hauteur de ce qui est attendu de nous pour donner de la richesse à notre peuple, à notre Algérie. Il faut croire que les chantiers sont très importants pour le secteur des mines. Oui, très importants. Très bien. Merci beaucoup, M. Haufani. Merci également à vous, Mme Bornel. Merci d'avoir répondu présent, d'avoir répondu également à nos questions. Merci à Ali, qui a réalisé Parlons Politique. Et merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro. Merci à vous, Mme Bornel.